Le privilège d'être parmi nous, il nous honore de sa présence. L'honorable est là, mes frères pasteurs. L'honorable est parmi nous. Ce soir, dans cette journée, il va nous montrer toute l'efficacité de sa présence. Je vais vous dire que Jésus n'est pas là pour être là. Mais s'il est là, c'est à cause de toi. S'il est là, c'est à cause de nous. S'il est là, c'est pour te satisfaire. C'est pour te fortifier. C'est pour t'animer. Pour te diriger. Pour t'orienter dans une direction nouvelle. Dis-toi, mais là, c'est là. Jésus n'est pas là pour être là. Il n'est pas là pour rien faire. Mais il est là pour faire. Ah mais, ouf, pour adieu. Pas étonnant qu'il y ait un temps là, il a dit un jour, si Dieu n'existerait pas, tellement il est grand, tellement il est bon, tellement il est puissant. Si Dieu n'existerait pas, disait cet homme, il faudrait l'inventer. Mais on n'existerait pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas un côté plus fort que l'autre. Quelqu'un dit un jour, Dieu n'a pas besoin d'être flatté. Il a ses hanches. Dites, oh man, c'est là. Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas un côté plus fort que l'autre. Il est parfait, en hauteur, en profondeur et en largeur. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Amen. Entre parenthèses, Dieu n'a pas besoin d'éternité, il est l'éternité. Dieu n'a pas besoin de temps, il est le temps. Dieu n'a pas besoin de vérité, il est la vérité. Dieu n'a pas besoin de sincérité, il est la sincérité. Dites, oh man, Asseline. Dieu n'a pas besoin de lumière, il est la lumière. Dieu n'a pas besoin de bonheur, il est le bonheur. Alléluia et il veut t'apporter le bonheur nous on voudrait bien vous sauver soi mais il veut et il veut Alléluia je ne sais pas ce qui va se passer parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas mais lui le sait il suffit que ton coeur que ton coeur soit disposé à la semence même de la parole il faut que ton coeur soit disposé pour que Dieu actionne sa présence dans le coeur il y a eu 2 ans je suis 24 sur les chemins de France en parlant du métro et ailleurs j'ai rencontré un emploi artiste on n'arrête pas une semaine on est à la conquête des âmes moi et ma femme les pasteurs vous êtes d'accord avec moi ? vous savez pourquoi je dis ça ? parce que je rattrape le tas le diable essaie de manger le tas j'étais en Espagne il y a quelques temps le stage j'ai rencontré beaucoup de témoignages il était une nuit je suis sorti de ma carvane et puis j'aime la montagne je suis parti dans la montagne et j'étais par terre à genoux quand tu priais Dieu et il a dit à Seigneur quand je concrète la parole je veux qu'il me donne une parole de connaissance une parole de Saint-Jean un discernement de monde et je disais Seigneur parle-moi parle-moi que je ne prêche pas pour prêcher bon il y a des ministères ici pour prêcher mais prêcher pour prêcher non il faut être toi et toi tu veux c'est mieux on a besoin d'anxiom de le faire c'est ce qui nous fonce maman le grec le latin l'araméen les moi c'est bien les nations avec nos chapitres et l'ancien c'est bien les 261 c'est bien les 86 d'Autrime c'est bien les 3 millions de l'actes 492 chapitres 31 000 versets c'est bien mais ça qui se prie c'est Dieu et puis j'ai dit Seigneur je ne dis pas attention il faut connaître la Bible parce que la Bible c'est la règle de Dieu Amen et je disais hier chez le pasteur je disais que si ce livre n'est pas la parole de Dieu alors Dieu n'a rien dit pour ça si ce livre n'est pas la parole de Dieu alors Dieu n'a pas parlé mais ce livre c'est l'Holocauste la parole incarnée dit Amen et j'étais là et puis j'ai dit Seigneur mais ce qu'il faut dire et Seigneur m'a dit où tu passeras dans la Genève dans les anciens dans les anciens même chez les cédentaires rome espagnol catalogue et encore il m'a dit où tu passeras dis-lui 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 que j'accélère le temps et j'ai raccourcé le temps je reviens plus vite mon serviteur que tu penses alors gagne le temps est-ce qu'on va gagner le temps ce soir est-ce qu'on peut gagner le temps hier il a été prêché puis c'est sujet pendant des jours là vous savez pour déborder on ne peut pas déborder si on n'est pas plein pour vous donner il faut que j'arrive il faut que je sois loin pour me donner j'ai demandé à Dieu j'ai dit Seigneur c'est ce qui a été prêché hier mais je cherche aussi des volontaires des volontaires en ce moment la guerre en Ukraine avec la Russie vous savez je l'ai dit hier je le rappelle ce soir encore aujourd'hui vous savez qu'on est en train floré une troisième guerre mondiale demain après-demain je ne veux pas être un oiseau de mauvais yeux ou bien ce soir mais je ne veux pas être méchant je ne veux pas être gentil mais je veux juste vous comprenez je voudrais vous dire que à toute ma main là dans les heures qui suivent monsieur Poutine peut appuyer sur un bout de temps ça peut être une guerre mondiale il a dit en journée je suis mis de la France l'Amérique a peur les plus grands présidents les plus grands médias en ce moment le monde tremble pendant qu'on est ici là ici là-bas en Ukraine à trois mètres sur terre vous avez déjà des moins jeunes qui sont en train de gémir en train de pleurer je vous dis cela aujourd'hui pourquoi ? pour vous dire que c'est une opportunité c'est un bienfait de Dieu que d'être là aujourd'hui alors c'est pour ça mes frères j'ai pas envie de dire j'y vais je vais dire on y va vous avez pas les pasteurs et là on va en profiter au maximum si par contre je disais un pasteur tout à l'heure si un pasteur un chrétien quelqu'un dans le cas de sa gêne c'est trugnant je pense que vous avez fait des chambouiches alors s'il vous plaît allez vous manger un chambouiches on va vous payer un coca mais laissez-nous tranquille ici on veut la puissance de Dieu on veut la gloire de Dieu s'installer on veut pas on n'est pas au spectacle ici on n'est pas au théâtre on n'est pas au cinéma on fait pas de l'apparence on fait pas de l'émotionniste de l'inventif non on veut la gloire de Dieu si c'est ce ce ravi de jeunesse est fait c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste il faut que ton coeur de jeune fille de jeune garçon de jeune voyeur soit pris dans le port de la parole sainte du Seigneur qui croit je crois à l'efficacité de l'énergie je crois à la gloire de Dieu mes frères on a besoin de voir la gloire de Dieu les gars ont fait beaucoup de travail en ce moment mais il a se dit on va chier et bon si je ne lis pas la Bible ça ne va pas aller est-ce que je peux vous lire un petit texte vous savez qu'on a parlé de la guerre en ce moment ça va mal dans le monde que ça soit à tout niveau vous savez dans l'année quand vient qu'il y a eu de tentatives de suicide en France il y a eu 220 000 tentatives de suicide dans la jeunesse il y a eu 25 suicides tous les jours pas jour 100 000 suicides dans l'année vous soyez compte c'est pour vous qu'est-ce qui se passe en ce moment la soeur nous a parlé tout à l'heure la femme du pasteur et Sonia elle nous a donné l'expérience la femme du pasteur nous a donné 100 expériences pour cette suicide de cette jeune fille qui avait aussi ses pensées de suicide j'aimerais vous dire ce soir aujourd'hui où il y a la mort il y a la vie on y a le péché il y a la sainteté on y a le désespoir il y a l'espoir et l'espoir c'est Jésus c'est Jésus c'est Jésus c'est Jésus avec moi c'est Jésus Jésus est là il est où Jésus ? il est où Jésus ? t'es où Jésus ? t'es où Jésus ? « Jésus, t'es où ? T'es où, Jésus ? » Ah, t'es là. Tu regardes tes séviteurs. Il est en train de passer, il est en train de te regarder à l'instant. Laisse tes idées préconçues. Laisse tout ce qui est corporel, charmel, il est en train de te regarder. Je ne sais pas, je lance une parole de connaissance. Il est là. Alors si Jésus est là, on l'a dit, on va en profiter. Amen. 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 Je chante. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut parmi et rien de ce qu'il fut, fut sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Qu'il y avait le néant. Au commencement, où est le commencement de faire passer ? Jeunesse 1. Au commencement, rien. C'était le néant. Il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas de galaxie, il n'y avait pas de voie la tête. Il n'y avait rien. Et Dieu décide, Dieu parle. À partir d'un mot, du néant, il fait sortir de l'obscurité. Du néant, Dieu fait sortir une planète. On l'appelle la planète Terre. Il travaille. Mais enfin, il dit, il appelle ça plutôt, il dit que Dieu créait la Terre à partir de rien du néant. Et ensuite, la vie dit que la Terre était informée vite. Les ténèbres étaient sur la Terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au milieu, sur la surface des eaux plutôt. Comme une poule qui couvre ses poussines interdisées. Voilà comme ça. Et les ténèbres étaient là. Écoutez bien cela. Prêtez oreille, attention à cela. Et Dieu va parler. Et Dieu va dire ceci, le premier mot de Dieu. Que la lumière fure. Et la lumière fure. Dites Amen. À une parole de Dieu, la lumière va éclairer le monde. Dites Amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est l'humain qui commande le divin ou c'est le divin qui commande l'humain ? On est créateur, il est créateur et il fait ce qu'il veut. Et au maman qui veut. À la seconde près. Et voyez-vous aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes là. Si je suis là. Ce n'est pas le fruit du hasard si le pasteur avec ses amis et tous les ministères ici ont décidé de faire ce séminaire. Ce n'est pas le fruit du hasard. La Bible dit que Dieu ne s'est pas servi des anges pour parler aux hommes. Les viandes sont célestes mais ils ne sont pas divins. Vous comprenez ? Mais ça a servi des hommes pour parler aux hommes. Dites Amen. Et de tout temps, Dieu s'est servi des hommes. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Il est Dieu. Il est créateur. Et puis, dans l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée, Dieu s'est choisi un homme un jour. C'était n'importe quoi. Un homme, il était jeune garçon, un adolescent prêtre. Entre 18 et 20 ans peut-être. Et ce jeune homme était dirigé, était voulu par Dieu. La Bible dit l'homme de Dieu qui disait, déjà dans le sein de ma mère, dit l'homme de Dieu, tu me connaissais. Il n'y a pas une chose qui se fait, pasteur, sans que Dieu le veuille. La couleur d'une fleur, qui la rend mort, rouge, jaune, même une fleur comme la veine son parfum, c'est voulu par Dieu. Dites Amen. Par jour de l'homme, il y a 7 millions de naissances. Tous les secondes, il y a 4 naissances. C'est voulu par Dieu. Un mouvement de bruit, un déplacement de jambes. Et un rayon de soleil est voulu par Dieu. Tout est précisé, érienté par la volonté du Dieu puissant. Dites Amen. Et le Seigneur a voulu qu'on soit là aujourd'hui. Avant même que ce terrain soit labouré bien en question du bâtiment. Déjà, Dieu avait prévu cette union. C'était anticipé de Dieu. Et voyez-vous, en tout temps, Dieu sait chercher des hommes qui se portent volontaires. Des femmes qui sont portées volontaires. Voilà la pensée encore ce soir. Des volontaires. Et puis dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, en chapitre 6, dans le même verset, il est dit que Dieu se cherchait un homme. Et puis là, il y a un homme qui a un peu déveillé les plans de Dieu. Il s'appelle Saül. Un des plus grands rois de l'Ancien Testament. Et Dieu voit ce qu'il ne va pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Amen. Et Dieu regarde cet homme. Et il dit, celui-ci, ça ne va plus. Alors, il regarde. Le sonne dit que du haut des cieux, Dieu surveille les hommes. Il surveille même les nations qui l'habitent. Et là, il y a un homme qui est particulier. Il s'appelle comment ? Il a un petit nom. Je porte ce petit nom-là, moi. Je m'appelle David. C'est David. Un des plus grands rois de la Bible. Un pauvre berger. Qui va devenir un des plus grands rois de la Bible. Il va écrire une partie de l'Ancien Testament. Tous ces grands versets. Ces chapitres de l'Ancien Testament. Les pzommes. Le pzom 23, l'éternel et mon berger. On a fait des compositions des champs à ce sujet. Un petit berger ne croit sans rien. Dieu va changer tout. Alléluia. Dieu change les temps et les circonstances. Allez croire, il dit qu'il y a des anciens bandits. Excusez-moi. Des anciens constaires. Dieu a fait des pasteurs. Des pas même. On a dit à quelqu'un qu'un jour, on a dit. Pourquoi Dieu aime les fous ? L'autre, il a répondu. Il a dit. Parce que c'est souvent cela que Dieu est pédiste. Ah ben. Fais-vous pas. Comment lui ? Elle ? Lui un pasteur. Elle a dit à femme tout à l'heure. Oui, il est où le pasteur déjà ? Qui est dirigé de tel là. Il est où ? Il est parti où ? Le pasteur qui a dirigé de sa femme a témoigné. C'est honnête ou non ? Il comprend que celui-là, elle est là aujourd'hui avec une bille dans la main. Il aurait pu être avec une bouteille de whisky, excuse-moi. Mais aujourd'hui, c'est un pasteur qui proche la parole. Mes amis, Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut. À partir du moment qu'on lui laisse le droit d'avoir le droit. Dites à même. Quand on reconnaît qu'on est une mise en âme. Et qu'on a posé de sa grâce. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Je sens sa présence. Et Dieu va regarder. Il va dire, celui-ci, est-ce qu'il est capable de mettre la main dans le pot ? Hier, j'ai rencontré ce petit témoignage que j'ai reçu. C'est un petit garçon, un jour, il est dans un magasin de friandises. Ça m'a fait rire un peu mes passeurs, mais c'est beau. Et c'est vrai. Il est là avec les bras croisés. Il n'a pas de souillé dans les pieds. Et là, tous les jours, on s'en fait prier. Il passe devant un grand magasin de friandises. Il y a des gros pots, des gros masques comme ça. Il y a toutes sortes de trajets, des chocolats. À l'intérieur. Et puis lui, il voudrait se nourrir de ces petits chocolats-là. Mais il n'a pas de levée. Il n'a pas de soupe. Et un beau jour, il décide de se mettre devant la vitrine comme ça, avec les bras croisés. Et il attend, il attend. Et le chef, le patron du magasin, il regarde. Et le garçon reste toujours comme ça. Et encore avec la main. Il reste encore comme ça. Et encore. Et puis, au bout de quelques temps, il gêne les vitrines. Alors, le patron va devant la porte. Il rouvre la poignée. Il dit, écoute, tu vas rentrer. Et puis, tu vas te chasser. Le garçon rentre subitement comme ça, spontanément, à l'intérieur. Et quand il rentre à l'intérieur, il voit tous ces pots-là, remplis de friandises. Il a les yeux plus dans le corps. Et puis là, il attend. Et le patron dit, vas-y, prends, prends, prends tout ce que tu veux. Il y a les pots qui sont là. Mets ta main dedans et prends tout ce que tu veux. Et puis, il rechante. Et bien, vas-y, il attend encore. Vas-y, il attend encore. Vas-y, il attend encore. Et au bout d'un certain temps, il gêne le patron. Il dit, écoute, je vais le faire pour toi. Il roule le pot. Il met sa grosse main à l'intérieur, assez large. Il saisit, pogné de friandises. Et lui, il met dans les mains. Il dit, écoute, tout de suite. Et puis, il veut s'en aller. Et puis, le patron dit, attends, attends, attends. Avant de t'en aller, je voudrais te poser une question. Pourquoi je te pose la question plusieurs fois, si à toi, il ne t'a pas voulu mettre ta main dans le pot ? Et le patron a dit, écoute, parce que, monsieur, je me suis aperçu que vous avez une plus grande main que moi. Adieu. Dieu a une grande main. Dieu, ce n'est pas toi. Dieu, ce n'est pas moi. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu n'est pas calèbre. Dieu n'est pas un mouvement. Dieu n'est pas une association. Dieu n'est pas ceci. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu, c'est quelqu'un. Et Dieu tient ses prouesses. Et il dit ce que sa bouche dévie son bras. Mon Dieu, quel bras il a, Dieu. Quel bras il a, Dieu. Tu t'en as, les pasteurs. Dieu veut saisir ce David. Il est en bas dans son petit coin, David. C'est le petit berger. Il a des petits tunis, pasteurs. Il a des petits sondages. Ses brevilles, ils le reconnaissent à ce regard. Quand il se déplaît, tous les brevilles suivent. Alors ça va mettre dans la météo. Il sait quand il va pleuvoir. Il connaît les saisons. Il connaît tous les petits ruisseaux. Il est là-bas tout seul. Il y a ses frères là-bas au nom de Seine. Ils sont toujours à table. Ils sont toujours bien. Mais le petit David est tout seul. Il a oublié de son père. Il a oublié de sa mère. Il est dans son petit coin. Et puis il y a trois. Comme il veut se faire plaisir. Il pense un peu plus tard. Et il chante. Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais ceci et cela. Et quand il voit un ours, un lion qui est là-bas. Alors il ramasse une pierre. Il pose un petit bâle, sa petite fronde. Et puis il est loin. Il est partout. Il vient à l'intérieur. Et puis il tourne à son sac comme tu le m'accords. Et puis il vise le lion, l'ours. Et l'ours, le lion, laisse la brebis. Son père ne voit pas ses caniqués. Ni ses prêts. Il est jalousé, même. Il y a des jeunes ici, même du ministère. Vous avez été jalousés par les autres. Mais dans ce secret. Jeune fille, jeune garçon, jeune foyer. Dieu t'a vu. Il a vu. Il connaît ta fidélité. Toi, maman, papa. Toi, jeune mariée, jeune fille. Tu pleures dans le secret. Mais Dieu t'a vu. Allouia. Dieu te voit. Dieu te connaît. La vie qui est avant même que la parole soit sur tes lèvres. Déjà l'éternel. Déjà l'éternel. Déjà l'éternel. 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 La connaît. Il y a une chose que Dieu ne doit pas savoir aujourd'hui. Il connaît tout. Mais il y a 60 ans. Que les dénames écoutent. Que les dénoms. Que le diable écoute. Christ est Seigneur. David est là. Mais Dieu a destiné un programme pour lui. Comme il a eu pour chaque ministère ici. Pour chaque chrétien. Pour toi qui es rétrograde. Pour toi, jeune fille. Qui n'est pas encore engagée. Pour toi, jeune chrétien. Le diable te fait la guerre. Constamment t'es rempli d'angoisse, d'anxiété, de stress. Mais le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur a pour un bon. Le Seigneur veut que tu te portes volontaire. Salut, ça va pas. Et le Seigneur va parler. Il va dire Samuel, Samuel. Hé Samuel. Vous savez que Dieu nous appelle par notre nom. Moi, quand il parle, il me dit qu'à l'aide. Dieu bénéficie d'une certaine modestie. Dieu est poli. Il y a des gens qui pensent que Dieu est sur un trône. Avec un bâton à la main entre les hommes. Qui a l'air créé l'homme avec une épée d'amour claire sur le dessus de la table pour éviter une petite accueure. Mais non. La Bible dit que Dieu est amour. Amen. Et Dieu est poli. Dieu a modestie. Dieu est sage. Quand il s'adresse à un homme et une femme, c'est pas pour n'importe quoi. Et il dit à Samuel, Samuel. Arrête de pleurer sur sa lune. Comment ? Je m'arrête de pleurer ? Oui. Vous savez, sur un culte, il me faudrait trois heures pour déployer toute la prédication. On va en couper au plus court. Parce que là, je suis en train de faire un peu d'exhortation, d'idification. Et puis un peu d'évangiation. Parce qu'il y a tellement de besoin d'un frère ici. Il y a tellement de besoin. Quelqu'un me dise un jour, s'il me manque tout, c'est parce qu'on est différents. On est tous différents ici. Mais avec des besoins différents que Dieu connaît. Et Dieu parle à Samuel, il dit, écoute, t'arrêtes de pleurer. Sur lui, là. Lui, c'est une girouette. Il ne vaut rien du tout. Il a dévié. Il fait tout et n'importe quoi. Celui-ci, il n'est pas sensible à l'avoir au type de mon esprit. Et il n'est pas accessible au type de mon esprit. Dieu travaille avec des hommes qui sont sensibles et accessibles au type de mon esprit. C'est ça que Dieu veut. Pas des bon parleurs, des belles parleuses. Il n'y a que faire, le Seigneur. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Lorsqu'il a dit à Moïse que Moïse était ton puissant. Moïse a dit, je ne sais pas bien parler. J'ai la menace de mon barrage, je parle très mal. Mais mes amis, Dieu ne cherchait pas un homme qui parlait bien. Dieu cherchait un homme qui parlait juste. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Des hommes et des femmes sincères. Et des hommes et des femmes vrais. Vrais, vrais et naturels. Par ceux qui font tout et n'importe quoi. Seigneur. Mais les hommes vrais. Qui vivent en foi avant tout. Alléluia. Et les liens internes pour que ça se dégage sur les termes. Il y a une autre chose pour chacun ici. Puis, pasteur, excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on ne tombe pas malade. On a besoin aussi. Ce n'est pas parce qu'on est garagiste qu'on ne tombe pas en panne. On a tous besoin de Dieu. Amen. Et l'heure est venue là, aujourd'hui. Il faut arrêter de passer de la pommade. Arrêtez de passer de la pommade, Seigneur. Arrêtez de flatter les jambes. Jimmy disait, les louanges sont plus dangereux d'un coup de bâton. Il faut arrêter de flatter. Il faut dire la vérité maintenant. Parce que le Seigneur revient maintenant. Non, il ne faut pas être gentil, il ne faut pas être méchant. Il faut être juste, dit les beaux-terres. Il faut être juste devant Dieu. Dites-moi un instant. Et c'est ça que veut le Seigneur. Et surtout, surtout, des femmes et des hommes naturels. Naturels. Moi, je m'appelle Caleb. J'étais en Espagne il y a des années. Je m'étais. Je suis retourné, puis il y avait Manicoise. Il n'y a pas de travail ensemble. Et puis, on a dit, on a dit. On a le levé à Payan. Payan, c'est mon oncle. C'est le frère de mon père. Et elle, c'est la soeur de ma mère. C'est lui qui nous a élevés. On a dit, on a Caleb. Payan, ceci, c'est son oncle. J'ai dit oui. Je le levé à Payan. Puis c'est mon oncle et elle m'attend. Mais je suis sans le vœu, mais je ne suis pas Payan. Et je m'appelle Caleb. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Toi, c'est toi. C'est pas l'autre. Mais reste dans ton naturel. Toi, t'es un potentiel. Et garde-le. Malgré tout. Dites en un instant. Quand t'es une jeune fille, tu vis ta foi. T'es un jeune poignet. Vie ta foi individuelle et personnelle. Et Dieu va te bénir. Le Seigneur veut des hommes et des femmes vraies. Il faut être vrai. Pas de larmes de crocodile. Pas de marques. Pour arrêter avec le spectacle, avec le théâtre. Le Seigneur veut l'humourer et l'humourer. Retourner tes erreurs. Retourner tes imperfections. Retourner qui tu es parfois. Il résume sous son Dieu. Mais fais grâce aux ailes. Et l'homme, c'est celui qui mène les genoux à la terre. Qui sait pleurer. Qui sait s'humilier. Qui sait reconnaître. Qu'il est faible. Et que Dieu est fort. Il est là. Ça sent bon. On est la famille du Saint-Esprit aujourd'hui. Je disais au pasteur hier. Je me rappelle il y a 45 ans. 50 ans. Dans les grandes conventions. Quand on a visité les grands évangélistes. Tout le monde était debout. Et là-bas le grand évangéliste. J'étais à l'enfant et ainsi de suite. Et puis mon père était là. Moi j'étais petit. D'ailleurs je ne suis pas très grand corps. Et puis j'étais là. Et je disais. Papa je ne vois pas. Je ne vois pas. Et je disais. Papa laisse-moi monter sur tes épaules. Et mon père a monté sur ses épaules. Et je voyais tout le monde. Qui veut monter sur les épaules du Saint-Esprit ? Alléluia. Les mains. Alléluia. Vous voulez monter sur les épaules du Saint-Esprit ? Alléluia. Visez plus haut pour voir plus loin. C'est ça que j'en ai. Et c'est ce que David a fait. Oh Seigneur je m'avais moins du texte. Et je reviens. Ça va ? Alléluia. Ça va ? Alléluia. On est bien. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Je vois arriver quelque chose. La puits arrive. Préparez le cœur. Oh Adieu. Il va envoyer une puits généreuse. Il le saut. Prépare-toi la puits arrive. Prépare ton cœur. Oh Adieu. Vous allez voir la puissance de la Pentecôte qui va jamber dans quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Respirez ton esprit. Respirez ton esprit. Une bonne tension en esprit. Vous savez une fois j'étais au grand-mère pour regarder que je passais un moment de prière là-bas loin. Et le Seigneur me dit regarde vous n'avez plus de la mer les lacs. La mer. Je dis oui. Elle m'a dit mon esprit est constamment comme ça. La mer est constamment en mouvement, en action. Le Saint-Esprit c'est pareil. Dites-en même. Laissez passer le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne vois rien sur lui. David est là et tant pis. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Mais où ? Je suis le prophète Samuel. Ma mère s'appelait Anne. Elle a prié des mois. Dans le temps. Et puis Elie s'est trompée. Sur ma mère elle a dit j'étais. Il a dit qu'elle était libre et puis elle était remplie du Saint-Esprit. C'est une promesse. Ma mère c'est Anne. La prophétesse. Je suis Samuel. Oui mais toi tu peux te tromper. Mais moi je ne me trompe pas. Un homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. Et ce n'est pas tromper aujourd'hui. Et il ne va pas te tromper. Il va me la dire. Lui je n'en veux plus. Oh mon Dieu. Lui je n'en veux plus. Je n'ai choisi un homme. Mais vous voyez. Va là-bas avec Annie. Dans la maison d'Isaïe. Ah bon ? Là-bas j'ai vu un homme. Mais ça me dit Dieu a tes yeux. Il oie. Dieu a tes oreilles. Il entend. Dieu a une bouche. Il parle. Dieu a des mains. Il bénisse. Dieu a des jambes. Il se déplace. Dieu n'est pas une dictature. Dieu n'est pas une référence. Une concordance. Dieu c'est Dieu. J'ai vu. Il te regarde. Jeune garçon. Jeune fille. Voyez. Tu es ancien. Mari au pape. Baptiste au pape. Il est en train de te regarder. Tout à l'heure il m'a dit. J'étais derrière avant ton pied. Il y a quelqu'un qui a passé. Il a dû se dire. Je suis allé avec sa vie. Il m'a passé de l'autre côté. Il m'a piqué des affaires. Le Seigneur m'a dit. Il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure. Il y a quelqu'un en particulier. Qui est en train de passer des nuits. Dans les pleurs et dans le remords. Et dans l'angoisse. Le Seigneur m'a dit. Il dit. Quand tu prendras la parole. Que je vais la libérer. Alléluia. Le Seigneur m'a dit. J'ai entendu l'étoile comme ça. Il va te libérer. Il t'a fiché. Il sait ce que tu passes en ce moment. Ce que tu vis. Il va te réconforter. Tu as eu raison de venir là. Tu n'as pas eu d'art. Tu as choisi le bon côté des gens. Merci encore à Dieu pour ces ministères. Qui ont mis tout en place. Pour que ce séminaire se fasse. Il dit. Amen. Je reviens sur lui. Prêtez-moi encore. Prêtez-moi encore quelques minutes. Vous êtes d'accord ? Oui. J'ai choisi quelqu'un dans la maison. Et moi là-bas. Vous connaissez l'histoire. Mais pas ça. Vous pourrez la commenter aussi facile que moi. Mais je le dis. Puisque j'ai la parole. Et il va là-bas. Samuel se présente. Les aïes là-bas. Tu regardes. Tu as un grand bonhomme. Bien large. Bien beau. Bien grand. Certainement que c'est lui. Que tu as choisi. C'est le moins de Dieu. Et le Seigneur a dit. Non, non. Samuel. Toi tu regardes. A ce qui frappe au regard. Texte littéral versé en temps. Toi tu regardes. A ce qui saute aux yeux. Mais moi. Mais moi. Il se distingue. Dieu. Il se distingue des hommes. Il dit moi. Individuellement. Personnellement. Il dit moi. Moi. Le Dieu. Créateur et rédempteur. Celui qui était. Qui est. Et qui sera. Moi. L'éternel. Dans lequel il n'y a point honte de variation. Dans lequel la vie qui ne sommeit. Ni ne dort. Celui qui veille sur sa créature. Moi. J'ai vu quelqu'un. Il dort. Et ils avaient fait passer ses seines garçons. Et puis en dernier. Il va dire je vais être trompé. Est-ce que Dieu trompe les hommes. Est-ce que Dieu s'est trompé. Avec vous les pasteurs. Vous avez mis du temps en un. Pour que ce séminaire fait. Est-ce qu'il s'est trompé. Ce que ça bouge Dieu. On l'a dit tout à l'heure. Sans croire. L'écriture vie. L'accomplit. Bon. Samuel. C'était fini. Écoutez bien. C'est au moment. Qu'on croit que ça s'arrête. C'est à ce moment là. Que Dieu commence. Et je disais hier. Mes frères pasteurs. Que des fois. Le silence de Dieu. Nouveau. Le regard de Dieu. Au moment qu'on croit que Dieu a fait silence. C'est à ce moment là. Qu'il entend nous regarder. Et il dit. C'est fini. Il n'y a plus personne. Attends. J'ai pas dit mon dernier mot. Dieu comme un mot inspiré. Les serviteurs ont été inspirés. Pour mettre en place ici. Oui. Si ces hommes ont écrit. C'était poussé. S'ils ont parlé. C'était inspiré. De l'Esprit Saint. Par le Saint-Esprit. La troisième personne. De la divinité. On dit. Un grand amène à ça. Il s'est pas trompé. Est-ce qu'il te reste. C'est tout là tes garçons. Oh. Il me reste encore un autre. Encore un autre. Quel faut que je tente papa. Oh. T'avais pas cru. Comment. T'avais pas fait ça tes garçons. Il me reste un autre. Parce que. Et c'est plus jeune. Mais il est où. Il est en restaurant. Il est là-bas. Non. Il est là-bas dans les vignes. Il est loin. Et c'est quoi son activité. Son activité. Il y a des wavis. C'est le petit chauveto. C'est celui qu'on voit pas. Celui qui ne paraît pas. Celui qui doit sortir. Moi. T'es dans l'ombre. Si les hommes n'ont pas vu. Dieu la vie. Amen. Si en ce moment. Tu n'es pas compris par ton homme. Ton mari. Ta femme. Ton voisin. Ta voisine. Par ton papa. Par ta maman. Par l'autre. T'es à côté de toi. Dieu. On a dit tout à l'heure. Ois ce que tu ne vois pas. Allez Bouddha. Le baron d'évêque t'a vu. Le Christ de joie t'a vu dans ta misère. Il ne reste pas avant. Ce que c'est beau mes frères serviteurs. Un homme juste. On a dit tout à l'heure. Que c'est beau qu'un homme qui ne fait pas de favoritisme. Pas de distinction. Europe, Nambouche, Espagnol, Catalan, Sédentaire, peu importe. Voyez là. Que vous avez devant vous. Soyez là. Il n'est pas Nambouche. Il n'est pas Espagnol. Il n'est pas Catalan. Il n'est pas Gita. Il n'est pas Sédentaire. C'est un fils de Dieu. Quand je regarde. Je ne vois pas l'Espagnol. Je ne vois pas le Gita. Je ne vois pas le Sédentaire. Je m'en ai été créé. Un fils de Dieu. La Bible dit qu'on est créé par un seul. C'est son premier homme de la vie. Ben donc. Il a été créé. Il n'y avait pas de papou. Il n'y avait pas de mommie. Il n'y avait pas de maman. Il n'y avait pas de papa. On est créé par un seul sang. Le sang d'Adam. Mais on est sauvé par un seul sang. Le sang de Christ. Et il n'y a pas de couleur. L'homme juste. Il va dire ça. Les amis. Va te chercher de Dieu. On ne se mettra pas à ta. Tant qu'il ne sera pas mûleur. Tant qu'il ne sera pas mûleur. Dis-toi à Mère. Il va rajouter. Oh Dieu. Oh Dieu. Quelle beauté. Quel homme de caractér. Quel homme de carisse. Quelle certaine notoriété en lui. Quel homme de Dieu. Il ne fait pas de parenthèse. De l'injustice. Que la porte sédentaire voyageante. Il faut qu'il y en ait aussi. et c'est ça que le Seigneur veut aller le chercher et puis deux minutes encore vous me donnez c'est vrai les pasteurs aller le chercher et Zahid envoie son frère, son fils au frère de David et puis il court en traversant David est là-bas avec les promis et tout ça dans son petit coin mais Dieu cherchait volontaire on a dit hier un Goliath à battre un Goliath on va tomber Alléluia et puis à ce coup là son frère court en travers la chambre et il crie de loin David, David, David et David il avait 7 frères et quoi que les frères sont matus que le papa il a fait crise cardiaque une affractive vous savez dans une famille comme il y a plein de familles c'est vrai et il n'a pas David il dit ce qui se passe David, David, toi David c'est en tour David c'est en tour et quand je dis David à l'instant même il dit à toi jeune fille, jeune garçon, jeune foyer c'est ton tour c'est ton moment c'est le moment capital c'est le moment vital c'est le moment de Dieu pour toi c'est ta journée c'est ta journée c'est ton rallye à toi c'est ta pédiction c'est ta pédiction c'est ton frère c'est le moment capital c'est le moment de Dieu il a resté dans son petit coin pendant des mois et là il voit arriver la récompense chrétien tu as pleuré chrétien tu as pleuré des mois pour ton mari pour ton frère pour ton fils aujourd'hui le Seigneur va exaucer ta vie devant Dieu qui va t'exaucer aujourd'hui c'est le reste il va exaucer mes frères même les ministères ils vont vous décloser tu vas voir ton garçon ta fils convertir ton jambes ta méfie tu verras la gloire de Dieu se manifester c'est le temps de la grâce c'est le temps de la misère c'est le temps de la misère David prend son courage elle se défend et elle couvre il couvre et la vie ces frères sont là tous ceux qui l'ont rangé tous ceux qui l'ont minie tous ceux qui l'ont jalousé devant tout le monde Dieu met en évidence tout mais David est là puis le prophète voit et le Seigneur lui dit Samuel remplis ta corde oh que j'aurais voulu être là oh que j'aurais voulu être là vivre ses instants près de David près de Samuel l'art de ses frères autour et lui l'ont mis le petit choré dans le public il ne voulait rien je ne lui comprends pas Dieu l'a mis là en lumière Dieu l'a mis en lumière t'as plus la force à combattre il va combattre pour toi j'ai dit une fois j'ai dit Seigneur je suis faible et le Seigneur m'a dit je suis fort j'ai dit Seigneur je suis pas capable il m'a dit moi je suis capable j'ai dit Seigneur Seigneur je suis pauvre il m'a dit moi je suis très méchi Amen David est là en plus t'accorde lui David est là David va s'attacher et il va être loin d'un cuir et lui il va couler sur sa tête sur ses joues et tous ses larmes tous ses larmes qu'il a versé pour donner moi à ce moment j'ai avec lui l'ambition on parlera plus tard de l'ambition et David comprend que Dieu l'a choisi Choisi pour qu'il se porte volontaire pour abattre un Goliath qui fait environ 3 mètres un Goliath abattre un géant va tomber t'as un géant chez toi en ce moment ? ah bon ? et le géant de quoi ? un Goliath ? c'est quoi c'est ça ? que je veux dire mes frères ? c'est un Goliath de quoi ? d'angoisse d'anxiété de stress de maladie de douleur en ce moment c'est la dispute ça va pas en ce moment il descend souvent dans la vallée le Goliath et puis à chaque fois il te fait pas qu'on va mener et puis salut qu'il est passé de ses larmes d'une taille allez je crois que t'as peur est-ce que tu veux être un David aujourd'hui ? qui veut se porter volontaire ? qui veut dire quand c'est temps de la fin à l'heure où tout va mal ? alors à tout moment que le Seigneur va revenir la Bible dit que Dieu a fixé une heure une heure Dieu a fixé une heure il ne passera pas s'il a décidé ce soir à 9h il y aura 9h quelqu'un nous garde mais celui qui doit venir il reviendra mais avant les temps de la fin Dieu cherche des volontaires on l'a dit hier je répète aujourd'hui dans cette journée tu veux te porter volontaire toi femme pour ton mari toi jeune fille pour ton fiancé et toi fiancé pour ta copine qui va devenir ta femme est-ce que tu es volontaire ici ? levez voir la main voir à Dieu il y a une seule main levez les mains les volontaires il n'y a pas d'autre volontaire pour Dieu ? est-ce qu'il peut y avoir que David aujourd'hui ? est-ce qu'il peut y avoir des Deborah des Dorka des Rachel des Anne est-ce qu'il peut y avoir des Léa des Liki est-ce qu'il peut y avoir tous ces femmes de l'Ancien Testament qui ont intercédé dans la prière dans l'intercession et la consécration dites armées je crois mes frères sabiteurs qu'avant que le Seigneur revienne en ce moment en ce moment où on passe il y a une effervescence qui est en train de se passer dans la jeunesse je suis curieux depuis plus de 50 ans que je donnais la mission je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit je n'ai jamais vu ce qui se passe en ce moment comme la jeunesse il y a une armée de Dieu qui est en train de se lever devant Dieu il y a une armée de Dieu qui est en train de se lever en ce moment est-ce qu'il y a des armées de Dieu je le redis ce soir ici aujourd'hui est-ce qu'il y a des guerriers des guerrières de l'éternel ici le mémoire est main mes frères vous savez que vous êtes en guerre le jour que tu as rentré dans le ministère quand vous avez dit ouais j'adu vous avez déclaré la guerre aux dires et aux déments j'ai dit tel en argent j'ai dit Satan je devais être en guerre ce soir parce que celui qui est en moi est plus fort je vois toutes sortes de gens vous voyez ce qui se passe en ce moment en quoi sans que c'était dernièrement à Paris j'ai eu une fille qui allait faire Pâques de sang avec Satan avec Satan il est devenu son mari quand vous entendez une madame qui sort de la bouche d'une femme que la bouche qui sort de de 6 cm n'accueille pas croire au diable le livre au monde qui ne parle plus du diable c'est la Bible vous voulez connaître l'origine du diable lisez la Bible vous voulez connaître sa fin lisez la Bible dit Amen est-ce que ce livre ce livre c'est la bouche de Dieu qui parle aux hommes c'est la main de Jésus dont Dieu péche si il y a un livre dans lequel il y a mille d'erreurs et qu'il n'y aura jamais d'erreurs c'est bien la Bible Amen mais je ne sais pas les pasteurs vous êtes d'accord avec moi ? est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen non vous êtes d'accord avec moi ? Amen alors on va y aller ensemble on va vider l'enfer pour remplir le royaume de Dieu Amen vous êtes d'accord ? gloire à Dieu non il y a la table de Dieu qui va venir se nourrir à la table de Dieu ? tous ceux qui vont venir quel que soit baptisé ou pas rétrograde vous allez reçoit de Dieu Alléluia mais avant tout je voudrais que cette personne qui est venue ici dans ces nuits avec cette forte influence là qu'une ennemie là l'écrase la guerre ou la désirée je voudrais qu'elle lève la main pour que je prie tout de suite pour elle pour que le Seigneur la bénisse instantanément il y en a qui lève la main tu as raison tu peux te plier à ta place mais il y a une femme en particulier je voudrais que cette femme laisse sa main tout de suite il y a des femmes qui disent des fois il y a des gens qui voient qui ne démontent partout mais il y a ceux qui n'en voient pas mais moi je mets en en voie comme ça ça me permet de les chasser Alléluia tu crois que le Seigneur est libéré ? t'es venu pour ça ? et bien le Seigneur va le faire approche-toi je voudrais que cette femme se lève publiquement devant tout le monde il résiste sans orgueilleux mais il fait grâce au Seigne je veux que cette jeune lève sa main il est question il est question de ta destinée lève ta main le Seigneur va complètement te bénir l'avantage à aller de ton côté si tu veux te l'aimer maintenant tu te lèves on prie pour toi Seigneur tu vas de toute façon tu vas bénéficier d'une grâce et tous ceux qui vont venir devant là vous savez le risque que vous allez prendre ? vous savez ce que c'est que vous voulez que je vous le dise ? le risque que vous allez prendre en voulant venant devant c'est d'être béni le risque qu'on peut prendre pas ça on va prier pour cet homme tu veux te lever viens tout de suite on coupe la tête je suis capable d'aller te chercher mais moi je suis peint de vin on fait pas de ligne de la main on est pas des magiciens on est des hommes de Dieu on laisse toute la place à Dieu si cette femme veut venir maintenant c'est rigide pas trop vieille je voudrais que cette jeune se lève tout de suite même un délame on l'a fait hier chez le pasteur et on a été fortement bénis si cette jeune veut se lever maintenant venir le Seigneur la guérit la libère complètement prens ton courage à deux bras et l'espoir va prier pour cet homme je vais prier pour lui le Seigneur le Seigneur est présent le Seigneur est là je vais rester là de la compétition il y a peut-être des garçons des hommes ici qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance qui ne connaissent pas toute la la splendeur toute la grandeur l'efficacité de l'amour de Dieu qui connaissent pas l'homme de la croix le crucifié le mort est ressuscité et qui revient le chercher escarène écoute toi tu sais ce que t'as passé tous ces tribunaux étaient sous mon prison t'as passé t'as repassé le diable va abuser de ta confiance le diable s'est amusé avec toi mais aujourd'hui le Seigneur a un programme pour ta vie si cet homme veut lever la main le Seigneur va le bénir tout de suite laisse ta main tu as rendez-vous avec ta croix aujourd'hui je veux prier intercéder je sais je sais les frères il y a un combat je ne sais qu'un combat la réunion il faudra qu'on fait ton bénir dans ces tribunaux j'ai pas encore les passeurs on veut pas une réunion bien carré j'ai dit au pasteur tout à l'heure il y a des pasteurs qui sont tellement carré ça fait une calme il faut être un petit peu rentre il faut être extensible à l'avoir un type du saint dit quand même on va prier pour ces femmes on va pas prier pour le part de les péchés parce que c'est confessé c'est celui qui avoue et qui délaisse comme qui a mis un camp mais on va prier pour lui pour que le Seigneur de la vie le fortise je dis Seigneur je crois qu'aujourd'hui ça va partir je crois que si tu m'as appelé c'est pas obligé alors maintenant comme dit Paul j'emmène toute pensée captif à l'obéissance de la sainte parole que la main de Dieu soit sur tes penchants et sur tes pensées soit béni capté dirigé érionté de la main du tout-puit au nom du Père du Fils et de l'Esprit Saint des mâtes et sûr et du sang versé soit gardé protégé du Seigneur vivant Alléluia reste devant reste devant Alléluia j'aimerais capter votre attention on a dit tout à l'heure où sont les guerriers les guerrières de l'éternel levez voir les mains levez-vous à votre place on va nous montrer à Satan qui en est on n'est pas au spectacle on n'est pas là pour être là on est là pour être béni aujourd'hui vous êtes d'accord avec ça ? qui croit la puissance de l'Évangile ? qui croit la puissance de l'Éternel levez-vous en les mains ? c'est vrai ? ne tenez les mains comme ça Alléluia dit c'est vrai vous voulez voir la gloire de Dieu ? un Goliath à Abat un géant va tomber demandes Dieu que ton géant va tomber aujourd'hui et moi je suis un évangéliste je fais comme ça je voudrais que toute l'auditoire se lève même les enfants les femmes les liens que tout le monde les pasteurs on n'est pas là pour être là on est là tous ensemble tout le monde se lève parce qu'il n'y a pas sûr qu'on ait ce quantique quand je lève mes mains on lève tous nos mains vers le ciel t'as bien fait du sang puis tu respires levez tous chante-moi quand je lève mes mains pasteur passez-le quand je lève mes mains la chorale fermez les yeux s'il vous plaît fermez les yeux levez les mains pour le plus et on va demander que la puissance de Dieu on va demander que la puissance de Dieu on va demander que la puissance de Dieu n'attendez pas que le caractère prie pour prier mais faites-le individuellement et personnellement le Seigneur est là il est là on va faire comme ça on va la faire comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît les garçons et les filles venez bien dans votre fuite on va la faire comme ça on va la faire comme ça allez venez venez derrière encore à gauche de moi approchez-vous merveille car il y a qui ne fait pas se placer allez venez 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 dans le cas de la messe on va passer à vous si vous voulez dégager vous devez être volontaires faites la bouche de la messe de la messe qui est viser de tu attention que vous laissez banter partout allez Agr cracks vous drinks complètement comme ça Venez, 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 venez ici, venez, 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 approchez-vous, on va faire comme ça là, vous n'y en venez, 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 venez encore, venez encore les gens, je voudrais que dès qu'on a s'en prête, venez, venez, venez aussi, venez derrière moi, venez, venez, venez ici, venez, 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 v Quels sont ceux qui sont dans les rangs Qui ont fait la paix avec Dieu Levez voir la main Laissez les mains Est-ce que je peux aller un peu plus loin Ceux qui n'ont pas encore Expérimenté la nouvelle naissance L'efficacité Et tout l'amour de Golgotha Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus Qui sont venus ici Levez voir la main sur Dieu Ceux qui ne connaissent pas Jésus Qui ne sont pas baptisés encore Qui ne sont pas encore engagés avec Dieu Levez la main Levez la main sur le pied S'il vous plaît Est-ce que je peux vous demander quelque chose Est-ce que je peux vous demander quelque chose Venez sur le pied Derrière la main La main pour caber de la main Sortez la main, venez voir Venez, venez dans le fond Là-bas les garçons, venez Venez, on va la faire comme ça La première Venez ceux qui T'as eu raison, tu pleures T'as raison pour rien Pour monter Venez encore là-bas derrière Ceux qui sont captifs Venez C'est la délivrance J'ai raison pour rien J'ai raison de dire ça J'ai raison de dire ça J'ai raison de dire ça Amen Venez de vous demander ce que je veux dire Amen Venez derrière s'il vous plaît Voilà, approchez-vous Approchez-vous On veut une démonstration d'esprit de puissance Vous êtes avec moi les pasteurs ? Vous êtes avec moi les chrétiens ? Alléluia Le Seigneur t'a vu ? Viens vite, sors Viens vite Amen Toi Seigneur, un peu grand pour toi Viens, merci Viens, approche-toi Viens, viens Oui, donne le sac à bas Approche-toi Alléluia On va la faire comme ça Adieu Les pasteurs, vous êtes avec moi ? Oui Écoute, rien Les pasteurs, vous êtes avec moi ? Amen C'est pas un concours de circonstances Merci Le Seigneur te cherche Alléluia Il t'a voulu Il te voulait Tu sens la présence de Dieu Alléluia Tiens Sois béni, Jésus Venez Venez, venez D'accord D'accord Mais viens à côté d'un Vite Vite Alléluia Je voudrais que cette femme Qui est atteinte Là, qui est prise C'est pas une femme Elle n'est pas mariée C'est une jeune fille Qui est prise Par ses angoisses C'est guérin d'un cœur Le Seigneur veut te libérer Jeûne Il veut satisfer ta jeune vie Et ne plus que tu pleures comme ça Il faut que tu viennes tout de suite Viens tout de suite T'oses pas t'approcher T'as honte Mais laisse faire le Seigneur Il va te faire le Seigneur Il va te fournir Il va te fournir Il va te fournir C'est bien qu'ils soient tous là T'es quel âge ? 16 ans ? On l'a fait hier On l'a fait à l'aujourd'hui Tu t'appelles ? Joachim Est-ce que tu peux avoir Certaines volontarises dans ton cœur ? T'as 16 ans ? T'es 16 ans Ils sont pour qui ? Il a dit pour Dieu C'est bien 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 T'es quel âge ? 17 ans ? Tu t'appelles ? Abraham Père du monétisme Premier épreuve d'habit Amen Le Dieu d'Abraham C'est ton Dieu Parce que tu veux te porter volontaire pour Jésus Alléluia Il a dit oui Amen Et toi ? Tu t'appelles ? Crois Dieu Quel âge ? 17 ans ? Le pompier volontaire pour Jésus ? Il a dit oui Amen Tu t'appelles ? Christophe du monétisme Dis ces temps-ci Volontaire pour nous Rien pour le monde Tout pour Jésus C'est vrai ? Il a dit Amen Amen Dieu Amen Puis là on pourrait faire le tour Mais on va laisser Mais face à 8h On va laisser la place au Saint-Esprit Amen Vous êtes d'accord ? Tu peux nous chanter un chou toi ? Assis Je sais pas ce qu'il va se passer Mais je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Je sais que le Seigneur veut produire quelque chose Et je dis aller et arracher d'un colère de feu Demandant pas de lui de faire ce que j'ai connu Je veux à tout le monde de me faire les yeux Tout le monde de me faire les yeux en complet Garçon qui jamais j'en servite d'or ou pas Enlève tout ce nouvel vers le ciel En recherchant la puissance de Dieu Je veux surtout en recherche la puissance de Dieu Pour les tenter de main sur sa femme Que la gloire de Dieu se manifeste On veut la remporter Le débat, le débat, le débat de l'autorce Au nom de la parole de Dieu Dans l'automité et l'efficacité de la parole Au nom du Christ, je veux surtout d'adorer Alléluia 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 Que la gloire de Dieu se manifeste Que la gloire de Dieu se manifeste Je lis la puissance de l'Église La puissance de l'Église Au nom de la parole Et à cause de la parole Que l'Esprit de Dieu se manifeste Que les chants et que la gloire de Dieu se moque Par Dieu, par l'Ariane Encore, 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 encore On part à la gueule On regarde le choix, mais à Dieu On regarde à ce qui est là L'Éternité, par l'Éternité L'Éternité, par l'Éternité Alléluia L'Éternité, par l'Éternité À celui qui l'honore de sa présence Je lis souvent la première, la deuxième victoire C'est qu'un vrai titre, la victoire, le délai Je lis au pion Le bonheur de le connaître L'Éternité, par l'Éternité Encore, 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 encore Encore, encore, encore Encore, plus fort Plus fort Oui, oui Pour l'Éternité Encore, encore Je lis au pion Je lis au pion Je lis au pion Que la puissance de Dieu Il se fasse maintenant Alléluia Sentez l'esprit de Dieu Quand je lève mes mains Je voudrais que tout le monde apprend Prends-nous ces gens quand je lève Qui va lever ses mains Et rester Rester dans ce communion intense De l'Esprit Saint Que tout ce qui est corporel Cher l'air visuel Quitte ce lieu Et que la présence du Saint-Esprit Que la gloire de Dieu se manifeste C'est la gloire de Dieu Tu es dans, c'est l'Esprit C'est l'Esprit de Dieu Qui comme ça Je viens avec lui C'est l'Esprit de Dieu Il y a des jeunes qui pleurent Il y a des jeunes qui pleurent Quand je lève mes mains Je commence à sentir Une ansion Qui descend sur moi Plus fort, plus fort Je lève mes mains Quand je lève mes mains Je commence à sentir Chantez-le Le feu Et le feu et le fond d'Ignos Le feu de Dieu Je lève mes mains Le feu qui l'angile Le feu qui brille les tranchées De nouvelles fortunes De l'eau Oui, encore Quand toutes choses sont possibles Toutes choses sont possibles Regardez, regardez Regardez Regardez-le Regardez L'Esprit 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 Une ancienne, une récension sur moi. Si je mets la queue de mes mains, je commence à sentir. Il y a une église ensemble, il y a la prière. Allez-y, 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 allez-y. Encore une église en sang, c'est ça que l'on veut. Toutes les chansons possibles Écoute ça Ton foyer est brisé Ton foyer est cassé Ton jeune foyer Le diable a mis en pièce Ton foyer Tout est cassé Les murs sont renversés Les portes sont renversées Il n'y a même plus de pommiers Sous tes portes Ton foyer est en miette Mais même sûr Si tu n'auras rien du tout Dieu ne peut faire quelque chose Je crois que Dieu Est-ce que tu veux t'approcher En disant mon foyer Les mille a mis en mien Mais je crois que Dieu Peu retenir Tu veux venir là pour moi Que je ne réponde pas C'est ça ? C'est ça ? T'as la flamme C'est bien Tu es s'approche Mais il y a peut-être Quelqu'un d'autre encore Qu'un Et sûrement Tu viens, tu t'approches C'est ton cas Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? L'esprit de l'amour, il n'a pas aimé. Seigneur, la professe, j'aimerais bien que se le signe me tienne. J'ai d'hier samarit que vous n'avez aucune airline pour plus d'un mois dans le monde. Mon service, vous voulez travailler avec mon ministère. Mon voyage, j'ai distant. Quand vous riez en miens, le gars, bien le visage, bien plus vite vite vite. Viens, le courant s'il faut, viens m'être comme lui. C'est pour tes volontaires, après je dois être venu. Le Seigneur a rejoint, je dois vers aujourd'hui. C'est parti ! 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 C'est parti !